Le jardin baigné de soleil Le jardin baigné de soleil « Est-ce que le théâtre vous manque ? » demanda Béatrice d'une voix douce. « Oui, bien sûr, la scène me manque beaucoup, mais je ne suis pas aussi malheureuse que je m'y attendais. J'ai eu la chance de jouer de magnifiques rôles au cours de ma carrière et je suis entouré d'excellents amis. » « Mon cher Robert, ma fidèle Maggie, et Joël à qui je dois la vie. Comment oserais-je me plaindre ? Mais qui sait, peut-être un jour, remonterais-je sur scène, à condition qu'un auteur écrive un rôle pour une actrice avec une canne et de grosses lunettes. » « Pas d'encourage. » Puis Olivia recouvra son sérieux et une petite rite se dessina sur son froid. « Joël a examiné Maggie et il a dit qu'elle devait se reposer pendant les semaines à venir. » « Je suis désolé que votre séjour chez nous ait commencé ainsi. Il faudra que nous engagions une personne pour vous aider. » Béatrice prit la main légère de la comédienne dans la sienne. « Ce n'est pas nécessaire, je vous assure. Ne vous inquiétez pas, je m'en sortirai très bien toute seule. » « Comme vous voudrez. Mais je vais recommander à Joël de ne pas vous surcharger de travail, sinon il aura bientôt trois femmes à soigner. » « En fait, vous a-t-il dit que Jenny, ma kinésithérapeute, venait tous les après-midi de 14h à 15h ? » « Madame Daraobi m'en a informé. Il me faut quelque temps pour récupérer après ces séances, mais j'en constate déjà les bienfaits. » « À présent, je peux me tenir debout et je sens une plus grande mobilité dans mes jambes. » « Vous verrez, vous allez vous étonner vous-même, » dit Béatrice d'un temps encourageant. « Les fortifiants que vous a prescrits le docteur Daraobi vont aussi consolider votre organisme. » « Bientôt, vous vous sentirez plus vaillante et vos articulations seront plus souples. » « Il mène une existence d'un nomade depuis trop longtemps. » « Pourquoi ne s'est-il pas marié ? » demanda Béatrice. « Je ne sais pas. Il ne semble pas conscient de son pouvoir de séduction ou il feint de l'ignorer. » « Au fond, je suis persuadé qu'une femme l'a fait souffrir un jour, et à présent, il se tient sur ses gardes. » « Ainsi, quelqu'un lui avait rendu l'appareil. » « Béatrice ne put s'empêcher de penser que ce n'était que justice. » « J'ai appris que vous connaissiez déjà Joël, » reprit Olivia. « Où vous êtes-vous rencontrée ? » « À l'hôpital, je faisais mes études d'infirmière, et Joël était un jeune médecin attaché au service de neurologie. » « Discrète, Olivia s'abstint de l'interroger sur la nature de leur relation. » « C'était donc avant son départ pour les États-Unis. Après avoir terminé ses études en Amérique, il est allé exercer en Thaïlande. Il n'y rentrait que depuis peu de temps. » « Il n'était donc pas revenu en Angleterre. » « Voilà qui expliquait en partie pourquoi il n'avait jamais eu de nouvelles de lui. » « De toute façon, il n'aurait sans doute pas cherché à la revoir. » « En dépit de son amertume, elle brûlait de curiosité. » « Où habite-il maintenant ? » demanda-t-elle encore. « Il a un appartement à Londres, mais je ne crois pas qu'il le gardera très longtemps s'il continue à travailler à Manchester. » « En ce moment, il est installé à Saint-Paul Gardens, dans une maison qui appartient à un couple de mes amis. » « Ils partent souvent pour l'étranger, et ils gardent toujours une chambre à sa disposition. » Le visage d'Olivia s'éclaira d'un sourd. « Je suis si heureuse qu'il soit de nouveau parmi nous, définitivement, reprit-elle. » « Quand il était en Thaïlande, il est revenu de temps en temps pour de brefs séjours. » « La dernière fois, c'était avant que je tombe malade. » « Il était accompagné d'une ravissante jeune Thaïlandaise. » « Elle s'appelait Mayline, je crois, et elle était d'une beauté exquise. » « Elle venait faire ses études de médecine en Angleterre. » En entendant ces mots, Béatrice crut que son cœur allait s'arrêter de battre. « Chalque. » Joël était un homme très séduisant. « S'il l'avait rejeté, n'était-ce pas précisément pour être libre de conquérir d'autres femmes plus joliques ? » « Il est très moissé. » Un bruit de pas dans l'escalier lui fit tourner la tête. Joël se tenait sur le seuil de la chambre. « Je n'y est arrivée, » annonça-t-il à Olivia. « Elle monte vous rejoindre dans une seconde. » « Dans ce temps, poursuivit-il en posant sur Béatrice un étrange regard. » « Nous aurons notre petite conversation, vous et moi. » « Très bien, » répondit-elle d'un temps poli. « Voulez-vous que nous nous retrouvions ? » « Dans la roserée. » « Mon travail me donne trop rarement le loisir de profiter du jardin. » « Ah, bon milieu de Juliette, ah mané. » La roserée, c'était la queue paralysée par l'émotion. Elle avait vu reparaître dans ça. Jamais elle n'oublierait le moment où il s'était approché d'elle, ni la stupéfaction qui s'était peinte sur son visage quand il l'avait reconnue. Joël s'était esquivé et bientôt l'arrivée de chante. Dame Potley, tira Béatrice de sa rêve. « Je n'y barons, je suis la kinésithérapeute de Mme Hudson. » « Révie de faire votre connaissance, » répondit Béatrice d'un temps aimable. « Et comment va ma patiente préférée aujourd'hui ? » demanda Mme Barons en se tournant vers Olivia. « La comédienne eut un petit sou. » « Bien, elle est prête à commencer, ma chère génie. » Béatrice descendit dans le jardin et trouva Joël allongé dans une chaise longue, près d'un buisson de rose. Quand elle vit qu'il avait troqué sa tenue de ville pour un pantalon de toile, des chaussures de sport et des lunettes de soleil, elle se sentit un peu guendée dans son uniforme. Sans mot dire, elle s'assit sur le bord d'une chaise de rotin. De la pomme de la main, il caressait le gazon, fraîchement tendu et semblait absorbé par ses réflexions. C'était pourtant lui qui avait proposé cette conversation, sans doute, pour faire le point sur l'état de santé d'Olivier. Qu'attendait-il pour prendre la parole ? En fait, Béatrice brûlait de le questionner sur ce qui s'était passé sans l'histoire. Pourquoi avait-il fait irruption chez son père ? Quel compte avait-il à régler avec lui ? Joël, ne parlant toujours pas, Béatrice poussa un profond soupir, résolue à prendre patience. Elle retira ses chaussures et s'adossait au fauteuil. Joël se leva soudain, s'agenouilla devant la jeune femme, et posa une main sur sa cheville. Sous cette caresse inattendue, Béatrice se sentit défaillie. Et comment ? À cet instant, une voix amusée derrière elle la fit sursauter. Agréable, n'est-ce pas ? Une expression de contrariété passa sur le visage de Joël. Avec douceur, il lâcha la cheville de Béatrice et se releva. Ah là là ! Tu n'avais pas annoncé ta visite, l'oncelot, dit-il en retirant ses lunettes de soleil. Le visiteur avait un visage angélique et des cheveux blancs et bouclés. Il portait une veste prune, un pantalon gris et une chemise à jabot. Quel rabat-joie ! Il adressa un sourire rayonnant à Béatrice. Non, non. Étonné par cette apparition insolite, puis il se tourna vers Joël. Je suis toujours le bienvenu. Un oiseau migrateur a-t-il besoin d'en lancer son retour ? Je suis venu voir ma chère maman. Tu vois un inconvénient ? Non, répondit Joël d'un temps agacé. Mais ma mère est très fatiguée et mademoiselle Markham n'est ici que pour s'occuper d'Olivia. Ne t'inquiète pas pour moi, un namaque dans le jardin me conviendrait très bien. Ah oui, tu vois qu'il ne peut vivre que dans le luxe. Deviendrais-tu ascétique ? Le blanc Adonis osa les épaules et adressa à Béatrice. Ah là là ! Un sourire enjôleur. Amusée ? Elle ne put s'empêcher d'y répondre. Amusée ? Je ne voudrais pas donner un surcroît de travail à la délicieuse infirmière de ma mère. Mais permettez-moi de me présenter, dit-il avec une courbette exagérée. Lancelot Hudson, le fils préféré et unique d'Olivia Hudson. Ah là là ! Allez, dites-en ça. Plus Joël se renfreniait, plus le jeune homme se montrait provoquant et espièble. Je vais aller vous préparer une chambre, monsieur Hudson, dit Béatrice. Lancelot s'inclina pour la remercier. Je savais que vous seriez aussi aimable que Ravissante. Aïe, aïe, il y a un temps de goudre qu'un gif. Et si tu allais voir ta mère maintenant, suggérera Joël d'un temps brusque, je dois donner mes instructions à mademoiselle Markham. Rezit-le, le jeune homme adressa un clin d'œil. Aïe, aïe, un clin d'œil, aïe à Béatrice et souleva la luxueuse valise qu'il avait posée à côté de lui. Ah là là, c'est qu'incha'Allah. Je vois, dit-il d'un air entendu. Je dérange. La jeune femme françait les sourcils. Joël n'apprécierait sans doute pas la plaisanterie. Nous devons parler de l'état de santé d'une patiente. Il se trouve qu'il s'agit de ta mère, dit-il d'un temps glacé. Lancelot leur adressa un salut désinvolte et se dirigeait vers la maison. En le regardant s'éloigner de sa démarche nonchalante, Joël le valiseu au ciel. Il nous manquait plus que ça, le retour du fils protif. Je le trouve très sympathique. Et bon, Tim et Femi, où est le fâcheur ? Proteste à Véatrice. Oh, il est charmant, surtout quand il a une idée en tête et qu'il veut parvenir à ses fins. Il se rassit à côté d'elle et tout se tâle. Bah, soyons sérieux, l'état d'Olivia nécessite que l'on contrôle quotidiennement son cou, ses fonctions respiratoires et sa tension. Comme elle reste couchée presque 24 heures sur 24, veillez à ce qu'elle n'ait pas d'ulcérations cutanées. Dans le courant de la semaine, je voudrais que vous l'accompagniez pour lui faire passer un scanner à l'hôpital Sainte-Catherine. Vous pourrez l'emmener dans sa voiture si vous ne voulez pas utiliser la vôtre. Cela ne me dérange pas de prendre la mienne. Il la regarda en souris. Vous êtes pleine de bonne volonté, Véatrice, mais je ne veux pas que l'on vous surcharge de travail. Vous êtes venu pour vous occuper d'Olivia, non pour rendre de multiples services. Il posa. Il posa. Un doigt sous son menton et releva son visage vers le sien. Un baiser, un baiser, un baiser. Je crains que nous n'exigions tous beaucoup trop de vous. Béatrice sentit son cœur s'emballer. Joël avait les yeux fixés sur ses lèvres et elle savait qu'une fois encore elle ne pourrait pas résister. Mais il y avait une question qu'elle s'était promis de lui poser. Pour quelles raisons vous êtes-vous corrélé avec mon père, samedi soir ? Il se fiche, normal, et laissa retomber son mort. Je préférerais vous répandre quand je l'aurai revu, dit-il en sœur. Puis il remit ses lunettes de soleil et s'éloigne. Par déférence pour la position qu'occupait Maggie Darrowy dans la maison, Béatrice alla la consulter au sujet de l'installation de l'onceau. « Sa chambre se trouve au bout du couloir. Je la tiens toujours prête pour le cas où il viendrait, » dit la gouvernante. « Toujours cette petite note d'hostilité dans la voix quand elle s'adresse à moi. » Face à la jeune femme, mieux valait se montrer prudente envers la mère de Joël. Puisque celle-ci semblait trouver désagréable qu'une étrangère prit possession de son domaine. Elle devait être d'autant plus susceptible qu'elle se sentait fatiguée. Olivia va être si contente de le voir, continuellement Maggie Darrowy, sur un temps plus léger. Ses visites lui sont toujours bénéfiques. C'est un garçon espiègle et charmant. Joël et lui ont été élevés ensemble et bien qu'ils aient des tempéraments très différents, ils s'entendent bien. Béatrice retint sourire. Ils étaient le jour et la nuit. L'un insouciant, drôle et bavard. L'autre posait sérieux et discret. Quand elle était passée voir Olivia en rentrant au jardin, elle avait trouvé Lancelot assez sur un coin du lit où sa mère se reposait après sa séance de kinésithérapie. Voyant la comédienne éclater de rire aux anecdotes drôles que son fils lui racontait, la jeune femme s'était dit qu'il était exactement son dame. Oh là 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 là. Ah ouais. Ça sent le vinaigre. Ce dont elle avait besoin. Certes, il s'habillait d'une manière excentrique, mais il n'était pas compliqué et elle regrettait qu'il n'y eut pas davantage de gens de son espèce. Dieu merci, ma kashaibad kifu bezèvre. Comme sa montre indiquait ses heures, elle songeait que ces deux patientes appris s'il y aurait peut-être une tasse de thé. Magida Roubi accepta sa proposition avec un petit rire pince. Quand Béatrice fut éruption dans la cuisine, elle demeura un instant bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à ses yeux. Joël, la sahbie, était en train de préparer un poulet à rôtir. Et Lancelot, un tablier blanc autour de la taille, et un fouet à la main s'activait de l'autre côté de la taille. Qu'est-ce que vous faites ? demanda-t-elle en riant. Notre imminent chirurgien, expliqua Lancelot, en agitant son fouet en direction de Joël, a prescrit un traitement spécial pour ce soir. Je l'aide à préparer le dîner, afin que la délicieuse, délicieuse, Mademoiselle Markham ne soit pas surchargée de travail en un tour de main. Je vais réaliser ma spécialité, rien que ça, et ce sera un chef-d'oeuvre. Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-elle, soupçonneuse. Une omelette norvégienne, répondit-il. Le dessert qui donne une sensation brûlante, puis glacée, comme les femmes. « N'est-ce pas, Joël ? » « Ah, il est de l'haram. » « Exactement. Sauf moi, j'espère. » « À vos devoirs, » répondit Joël avec désinventure. Elle était en train de placer de fines tranches de bacon autour du poulet, et si elle ne l'avait pas aussi bien connu, elle aurait pu croire que, entièrement absorbée par la préparation de son plat, il avait répondu sans réfléchir, mais elle savait que ce commentaire contenait un sous-entendu. Que devait-elle comprendre ? C'était lui qui avait soufflé le chaud et le froid sur sa vie. Alors à quoi faisait-il allusion ? Elle sentait que sous sa froideur couvait des sentiments violents, et elle devinait, non sans amertume, qu'ils étaient plus proches de l'étincelle de la colère que des flammes de l'amour. Surpris, Lancelot les regarda l'un après l'autre. « On dirait que la température s'est rafraîchie. J'espère que cela n'a rien à voir avec ma promesse d'omelette norvégienne, » dit-il avec un sourire malicieux. Joël mit le poulet dans le four. « Les baisses de température semblent être le seul sujet de conversation de cette cuisine, » dit-il d'un temps ironique. « Alors réchauffons-nous en nous activant un peu. » « Et il se mit à découper des carottes avec une précision toute chirurgicale. » « Salut ! » Pensant aux deux dames qui attendaient leur thé, Béatrice prépara deux plateaux, et tandis qu'elles disposaient sur chacun d'eux une journée de tasse, une petite théière en porcelaine de chine, et une assiette avec un assortiment de biscuits, le visage du docteur Smith lui revint à l'esprit. « Je vous jette une langue d'angélique. » « On a dû lire le gré. » « Il lui avait dit qu'un travail d'infirmière à domicile serait moins éprouvant que ses gardes à l'hôpital, Sainte-Catherine. » Et bien qu'elle eût trouvé en arrivant une deuxième malade, elle devait admettre qu'il avait raison. Elle avait les ressources physiques nécessaires pour faire face à la situation, mais elle ne savait pas si elle supporterait la tension nerveuse que provoquait en elle la présence de Joël. Surtout s'il devait, comme aujourd'hui, passer autant de temps à la maison. Il était étrange qu'il n'eût pas de consultation à l'hôpital, ni de rendez-vous un jour de semaine. Quand elle redescendit après avoir apporté leur plateau à Olivia et Maggie Daroby, elle entendit Lancelot poser la question qui la préoccupait. « Comment se fait-il que tu ne retournes pas auprès de tes malades aujourd'hui ? » Elle s'y mobilisa juste devant la porte de la cuisine, et la réponse de Joël l'a stupéfiée. « J'ai annulé mes rendez-vous de cet après-midi, » répondit-il. « Je voulais être sur place pour le cas où Béatrice aurait des problèmes. » « J'ai bien fait, ça n'a pas raté. » Ma mère s'est évanouie dès son arrivée, et elle s'est retrouvée avec deux malades. « Tu la connais bien ? » demanda Lancelot. « Pas aussi bien que je le croyais. » Incrètement, Béatrice secoua la tête. S'il avait pris son après-midi à cause d'elle, peut-être était-ce parce qu'il doutait de ses compétences. Et quant à sa dernière remarque, il avait du toupé. Autrefois, il pouvait lire en elle comme dans un livre. Elle était en adoration devant lui et buvait la moindre de ses paroles. Mais peut-être voulait-il dire par là qu'elle avait changé. Elle ne doutait pas, en effet, que ses souffrances passées lui eussent fait perdre une bonne partie de sa spontanéité de jadis. Et elle devait paraître bien plus froide, hélas, qu'elle ne l'avait été à l'époque où la vie lui souriait. Les deux hommes interrompirent leur conversation dès qu'elle entra dans la cuisine, et un silence gêné s'installa. Le dîner eut lieu dans une ambiance inattendue quand Joël vit qu'elle avait dressé la table pour deux personnes dans la salle à manger. Il lançait les sourcils. « Pourquoi deux couverts seulement ? » « J'emporterais un plateau dans ma chambre, » répondit-elle avec calme. « C'est absurde. » « Mettez à notre couvert, voyons. » « Lors nous et moi, nous ne sommes pas donnés autant de mal pour être privés du plaisir de pouvoir apprécier notre cuisine. » « J'étais-il dû voir adoucir. » « Comment vous voudrez ? » dit-elle d'un temps neutre. Devant l'apparente indifférence de la jeune femme, il frança les sourcils. « J'y tiens beaucoup. » Les deux hommes s'étaient changés pour le dîner. Joël portait un élégant costume noir et une chemise blanche, tandis que Lancelot, avait revêtu une chemise de soie, un motif fleuri, normal, et un pantalon vert au tail. Ah, le gigolo. En les voyant ainsi, elle rêva aussitôt de mettre sa plus jolie robe. Ah là ! Et elle estima qu'elle n'était pas autorisée à quitter son uniforme d'un vieux. Dommage. Quelques minutes plus tôt, elle était allée porter son repas à Olivia qui reposait, pâle mais heureuse. « J'ai eu une terrible migraine. » « Ce doit être l'émotion causée par la visite de mon fils. » « Je suis tellement contente qu'il soit venu. » La jeune femme lui avait donné un comprimé et elle lui avait rafraîchi le front avec de l'eau de colère. Ensuite, la jeune femme était passée voir Maggie d'Araoui et l'avait trouvé fatiguée et agitée. De toute évidence, il était de plus en plus pénible à la gouvernante de devoir rester à l'été. Mais quand Béatrice lui avait appris que c'était Joël qui avait préparé le plat desicieux qui se trouvait sur son plateau, le visage de la dame aux cheveux blancs s'était éclairé d'un sourire. « Comme c'est gentil ! » s'était allé crier. « Il vient de monter me voir il y a un instant, mais il ne m'a pas dit que c'était lui qui avait fait la cuisine. » « J'étais étonné quand j'ai appris qu'il avait annulé ses rendez-vous de l'après-midi. » « Pas autant que moi ! » avait murmuré Béatrice. « En descendant, je rejoins les deux hommes. » Le repas donc fut très animé. Si Joël et Lancelot étaient différents l'un de l'autre, il semblait prendre plaisir à se provoquer gentiment en échangeant des pics. La jeune femme put constater, comme l'avidit madame d'Arobi, qu'il s'éprouvait la plus vive amitié l'un pour l'autre. Pas pour longtemps. Une fois, il m'a dit que le madame dans l'aïe. Le poulet rôti, agrémenté de petits légumes, était excellent et tandis que tout trois mangeaient de bon appétit, Lancelot ne cessait de raconter des anecdotes hilarantes sur le théâtre. Sa gaieté était contagieuse et bientôt Joël se mit lui aussi à raconter des histoires drôles. Béatrice commençait à s'amuser franchement. Le fils d'Olivier était arrivé au bon moment pour détendre l'atmosphère. Elle lui faisait du charme. Du charme. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'être sensible à l'intérêt qui lui manifestait. Si Joël l'avait remarqué, il n'en laissait toutefois rien paraître et le dîner se poursuivit dans la bonne humeur générale. Quand l'oslo s'éclipsa dans la cuisine et réapparut portant avec cérémonie l'omelette norvégienne sur un plat d'argent, il applaudit en riant. Soudain, Joël se pencha pour trinquer avec Béatrice et plongea son regard dans celui de la jeune femme. Fascinée par les yeux d'un brin velouté, elle eut l'impression que tout s'estampait autour d'elle et qu'il se retrouvait seul en mente. Instant magique qui devait être brisé, hélas, par la sonnerie du téléphone. Ah, dommage. À contre-cœur, Joël se levant. J'espère que ce n'est pas pour moi, s'externa-t-il contre Harry. Quand il revint dans la salle à manger quelques minutes plus tard, son visage était grave. Il y a eu un giganteux carambolage sur l'autoroute. On est en train d'évacuer les victimes. Beaucoup ont été blessés à la tête. Je pars immédiatement pour l'hôpital. Dieu merci, je n'ai bu qu'un verre de vin. Béatrice avait écouté la nouvelle avec consternation. Elle aussi se sentait concernée par cet horrible accident. Elle avait déjà été confrontée à ce genre de situation et elle savait que son expérience pourrait être utile. Mais elle se trouvait prise dans un dilemme. Sa place était-elle auprès d'Olivier ou à Sainte-Catherine ? Après tout, l'état de santé de la comédienne lui permettait de se passer de son infirmière pendant quelques heures et Lancelot était là pour le cas où sa mère et Maggie, Darogi, auraient besoin de lui. Pendant qu'elle s'interrogeait, Joël était monté leur annoncer son départ et avant qu'elle lui prit une décision, elle avait franchi la porte et monté dans sa voiture. Elle se précipita pour lui proposer ses services mais trop tard. Il avait déjà démarré. Les yeux fixés sur le bout de l'allée où la voiture venait de disparaître, Béatrix demeura immobile. Elle se maudissait pour la lenteur de ses réactions quand un bras vint se poser autour de ses épaules. Un sursaut. Abdi Abdelabshin. Parfait. Je vous ai pour moi tout seul. C'est le destin qui l'a voulu. Béatrix se dégagea d'un geste brusque. Si vous croyez que je suis disposé à passer une soirée en tête à tête avec vous alors que Joël va sans doute opérer toute la nuit et que nous avons deux malades à la maison, vous vous trempez. et bien Rizatlet. Il prie un art confus et aussi les épaules. Courez-vous, je suis si captivé par votre charme que j'oublie tout. Je suis sûr que vous dites ça à toutes les femmes Je suis sûr que vous dites ça à toutes les femmes dit-elle d'une voix raduce. Oui, mais je ne le pense pas toujours alors que dans votre cas elle l'interrompit aussitôt. Allons débarrasser la table. Ensuite, je m'enterai voir Olivia. Mon omblète norvégienne s'exclama-t-il soudain horrifiée. Nous n'y avons même pas touché. Elle doit être en train de fondre. Allez emporter une part à votre mère et à Mme Darougi. Pendant ce temps-là, je lui ai commencé à ranger. Quand il redescendit, il avait l'air sérieux pour la première fois depuis son arrivée. Ma mère souhaiterait vous parler dit-il simplement. Eh bien, on va déjà le faire. Béatrice trouva Olivia calée contre des coussins en train de regarder la télévision. L'hôpital Sainte-Catherine vient de diffuser un appel, lui dit la malade. On demande à tous les membres du personnel qui sont en congé de venir d'urgence en renfort. À ces mots, Béatrice palit. L'hôpital avait besoin d'elle et en ces heures dramatiques, elle n'était pas au rendez-vous. En proie un violent sentiment de culpabilité, elle se laissa tomber sur une chaise qui se trouvait près de lui. En plus du terrible accident qui a eu lieu sur l'autoroute, reprit Olivia, un incendie s'est déclaré dans un magasin du centre-ville. Les médecins sont débordés. En pensant à la souffrance des victimes, le cœur de la jeune femme se serra. J'imagine très bien la situation, dit-elle bouleversée. Les autres hôpitaux vont accueillir des blessés, mais Sainte-Catherine est l'établissement le plus important et le plus moderne. « Voulez-vous aller les aider ? » demanda Olivia. Béatrice tressaillit. Elle se sentait toujours partagée entre le besoin impérieux de rejoindre son service et l'obligation de rester auprès de sa patiente. Mais c'était cette dernière, justement, qui lui rendait sa liberté. Et Joël souhaitait-il qu'elle restât au chevet d'Olivia ? De toute façon, peu importé. C'était à elle de prendre une décision en son âme et conscience. « Je sais que faire, » voit-elle. « Je voudrais pouvoir être là-bas en même temps qu'ici. » « Nous pouvons nous débrouiller sans vous pendant quelque temps, » dit Olivia d'une voix douce. « Je demandais à l'Anselon d'annuler ses projets pour ce soir. » Il avait l'intention de sortir ? Olivia eut un sourire mélancolique. « Il a toujours besoin d'un public, sur scène et dans la vie. Je ne pense pas que deux vieilles dames malades soient un auditoire idéal pour lui. Mais si vous voulez proposer vos services à Sainte-Catherine, elle devra se contenter de notre campagne. » Enfin, sa résolution était prise, soulagée d'un grand poids à Béatrice Sullivan. « Merci de votre compréhension, » dit-elle Olivia. « Je vais téléphoner à Joël. Il jugera de la situation et me dira ce que je dois faire. Lui, au moins, n'hésite jamais longtemps avant de prendre une décision. » « C'est vrai, » en chérie la comédienne. « Pourtant, il lui est arrivé, il y a quelques années, de faire un mauvais choix qui a engagé sa vie. Depuis, il s'en est mordu les doigts. Il s'est laissé aveugler par son orgueil. » Ses paroles plongèrent Béatrice dans la perplexité. « À quoi Olivia faisait-elle allusion ? » Elle appela l'hôpital. On lui répondit que Joël était en salle d'opération depuis son arrivée et qu'il n'en sortirait pas avant des heures. « Je ne veux pas le joindre. » « Je ne peux pas le joindre, » dit-elle en raccrochant. « Je vais rester ici pour l'instant. » « Puis-je faire quelque chose pour vous avant d'aller voir Mme Daraoubi ? » « Non, merci. » « Je n'ai besoin de rien, » répondit sa patiente. « Je vais essayer de dormir. Je ne vois pas assez bien pour regarder la télévision et puis je me sens un peu fatiguée. » Béatrice l'aida à s'installer pour la nuit. « Si vous voulez aller à Sainte-Catherine, ma proposition tient toujours, » reprit Olivia. « Merci encore, » répondit Béatrice reconnaissante. Au salon, elle retrouva Lancelot allongée sur le canapé en train de lire un magazine. Il s'était changé, il avait revuté « Une jellaba ! » « Oui, ça c'est good ! » « Une jellaba gris bleu ! » « Eh ben, ça c'est bien ! » « Une jellaba ! » « Alors, » fit-il avec indolence, « Vous partez ? » Elle n'eut pas le temps de lui répondre. Le téléphone solaire. C'était Tessa. « Béatrice, tu es au courant ? Nous sommes débordés. Nous avons besoin de toi. Peux-tu t'échapper ? » J'essayais de joindre Joël pour lui demander conseil, mais je m'en passerai. Tu l'as vu ? « Oui, il est au bloc. Il a de nombreuses interventions en perspective. La nuit va être très longue pour tout le monde. » « J'arrive ! » mence à Béatrice avant de raccrocher. Tout en rassemblant ses affaires, elle pensa qu'elle ferait partie de l'équipe de Joël ce soir. Quelle serait sa réaction quand il l'avérait ? Allait-il lui en vouloir d'avoir abandonné Olivier et sa mère ? Cette dernière dormait d'un sommeil profond quand elle était passée la voie. En se penchant sur elle, la jeune femme avait remarqué que mère et fils avaient la même forme de visage, haut très fin et énergique. Était-ce donc de cette petite femme en montant volontaire qu'il avait hérité son étonnante force de caractère ? Elle était sur le point de quitter la chambre quand la gouvernante s'était agitée. Béatrice l'avait entendu murmurer dans un rêve. « Dis-lui, mon fils, elle sera enfin. C'est sa faute à lui. Sans cet homme, jamais tu n'aurais. » Avec douceur, Béatrice lui avait pris la main et Maggie s'était réveillée. « Qui est-il ? » avait-elle demandé d'une voix encore somnolente. « Ce n'est rien, » avait répondu la jeune femme. « Vous étiez en train de rêver. » Maggie Daroby s'était redressée dans son lit et ayant recouvré toute sa lucidité, elle avait posé sur l'infirmière un lourd regard emprunt de tristesse. « Ce n'était pas un rêve, mon enfant, » avait-elle dit d'une voix lasse. « C'est un cauchemar que je fais souvent. » « Que signifiaient cette étrange parole ? » « Ces étranges paroles ? » « Qui était la femme dont elle parlait ? » « Olivia, la jeune fille thaïlandaise. » « C'est un petit m'intimé. » « Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. » « On dirait que tu es bête. » « Je viens à l'hôpital de Sainte-Catherine. » « On en s'attel à Lancelot. » « Votre mère estime que dans la mesure où vous êtes là, elle peut se passer de mes services cette nuit. » « Vous pouvez compter sur moi, je saurais m'occuper de vos deux malades. » « Dans la soirée, je leur montrerai une deuxième part de ma délicieuse omelette norvégienne. » « N'importe pas, un verre de lait et un biscuit suffirant. » Elle observa tandis qu'elle cherchait ses clés de voiture dans son sac. « À propos, quelle sera la réaction du docteur Darobi quitte à saura que vous avez abandonné ma mère et Maggie ? » « J'ai l'autorisation de votre mère, » répondit-il, répondit-elle d'un temps sec. « C'est elle qui m'emploie, pas Joël. » « Maintenant, je dois partir, s'il vous plaît. Dites aux deux dames que je reviendrai dès que possible. » Un chanelot. Sous-titrage Société Radio-Canada